Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu interlude entre mes POV puisqu'aujourd'hui je vais vous parler d'une belle initiative qui s'appelle Street Photography France. Avant toute chose, sachez que cette vidéo n'est pas sponsorisée par l'USPF, d'ailleurs je pense qu'ils ne sont même pas au courant que je fais une petite vidéo, mais il me tenait à cœur de vous présenter ce collectif qui a été créé par Nijat Kazimov, un passionné photographe strasbourgeois qui a eu cette belle initiative de créer Street Photography France. Je vous en parle tout de suite. Donc, qu'est-ce que Street Photography France ? C'est un collectif, une communauté qui a été créée par Nijat, comme je l'ai dit en intro, réunissant tous les passionnés, les photographes de rue en France, mais aussi un petit peu à l'étranger, et c'est un collectif qui a de beaux et grands projets. Et ça, je trouve ça hyper cool. Vous me connaissez bien maintenant à travers mes vidéos et vous savez que l'aspect bienveillant et fédérateur de la photographie est très important pour moi, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, car c'est vraiment l'atmosphère qui y règne au sein de ce collectif. Donc je vous mets, bien sûr, en description les différents liens où vous pouvez retrouver le SPF, que ça soit sur Instagram, leur site web pour voir comment devenir membre officiel de Street Photography France, un abonnement de 5€ par mois vous est proposé, et ça, dans le but de faire évoluer, faire grandir cette communauté, et surtout pour les coûts de fonctionnement, et tout ce qui va suivre et que je vais vous expliquer par la suite. Donc je vous mets tous les liens en description, vous n'aurez plus qu'à venir faire un tour et nous rejoindre si l'envie vous en dit. Donc le SPF a créé un groupe Discord, sur lequel il y a plein de forums différents, et ça je trouve ça très très chouette. On peut partager des photos, il y a des défis, il y a de l'entraide, on parle de matos, on a des membres d'honneur, ça je vous en parle aussi après. Vous avez aussi quelques rencontres, quelques photo walk avec Julian notamment qui s'en occupe, des défis qui sont proposés par Lionel. Bref, vraiment une bienveillance qui entoure toute cette communauté, et ça je trouve ça très très chouette. Ça fait deux ans que j'écume quelques groupes de street photo, notamment moi qui suis passionné par la street photo. Et franchement pour une fois je me sens comme à la maison. Voilà, j'ai pas peur de vous le dire, je me sens comme à la maison, et c'est pour ça qu'il me tenait à coeur de vous en parler aujourd'hui. Mais c'est pas tout, il y a aussi des projets. Nijat travaille beaucoup sur différents projets pour le SPF, notamment des partenariats avec différentes entreprises, qui pourraient permettre aussi d'avoir des petites réductions sur des objets qui touchent de près ou de loin la photographie, notamment des cartes de visite connectées, ce genre de choses. Très très cool. Il y a aussi des membres d'honneur, des membres qui ont une certaine notoriété dans le monde de la street photo, notamment Mustapha Seven, Reza Degati, Valéry Jardin, et prochainement Ovidius et Larou. Je suis sûr que vous connaissez, c'est quelqu'un qui shoot d'une façon extraordinaire. Moi j'adore regarder ses vidéos, j'adore regarder ses photos, c'est quelqu'un qui est une vraie source d'inspiration pour beaucoup de photographes. Mais je pense que ce qui m'intéresse le plus, vraiment, dans ce collectif, c'est que la lumière est mise sur des photographes qui sont cachés depuis des années dans les rues. Des gens qui font de la photo de rue peut-être depuis 2-3 mois, depuis 10 ans, depuis 20 ans. Peut-être certains n'ont pas la connaissance technique aussi des réseaux, ou qui sont pas à l'aise avec les réseaux sociaux pour partager leur travail. Et rencontrer ces gens-là et mettre en lumière leur travail, ça je trouve que c'est très très cool, parce qu'on pense d'abord aux autres. Et ça, moi personnellement, ça me touche. Mettre en lumière le travail des autres, c'est ce que fait très bien Nijat et Street Photography France, notamment avec l'apparution de magazines. Ce type de magazine, qui est franchement très très bien fait, où les premières pages sont dédiées aux membres d'honneur, donc un membre d'une certaine notoriété dans la street photo. Et 80% des pages sont dédiées aux photographes, membres du SPF, et leur travail est illustré dans ce magazine. Voilà, là on peut voir différents travails. Franchement, c'est un très 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 beau magazine. Très chouette. Et ça permet vraiment de découvrir d'autres photographes. On a plein de pépites en France, et les mettre en lumière, moi je trouve ça très très cool. Donc là actuellement, deux magazines qui ont été créés, et le troisième va pas tarder à paraître. Il est possible qu'il y ait un trimestriel qui apparaît ceci avec d'autres membres du SPF. Et Nijat nous a confié qu'il avait un partenariat avec Plan International pour ce trimestriel, dont les profits qui reviendraient de la vente de ces magazines iraient directement à l'éducation des orphelins dans le monde. Là, on est totalement dans le domaine que j'adhère dans le monde de la photographie. L'entraide, la bienveillance, l'aspect fédérateur. Moi je trouve ça très 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 cool. Donc on peut tous aider d'une façon ou d'une autre à faire grandir ce collectif. Pour ma part, il est possible que cette chaîne évolue. Pour l'instant, je vous en dis pas trop. Mais il sera question très certainement de photos de rue et d'histoires derrière ces photos. Mais pour l'instant, je vous en dis pas plus. Je travaille dessus. Ça sera ma façon à moi d'aider le collectif. Et en apportant tous une petite pierre à l'édifice, ça fera grandir cette belle communauté, je l'espère. Voilà, j'espère que cette vidéo aura éveillé votre curiosité. Je vous le répète, j'ai mis tous les liens en description. Libre à vous d'aller jeter un petit coup d'œil, de voir un petit peu ce qu'il en est. Et si vous avez envie de rejoindre Street Photography France, on se retrouve là-bas avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous de belles photos. Faites-vous plaisir, prenez soin de vous, surtout. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut !